Gingamp 15e reçoit Amiens 10e, les guingampais sont inquiétants, ils restent sur 2 défaites et sur 10 matchs sans victoire. De plus il y a beaucoup d'absents, Roméo et Fofana sont suspendus, Pelé, Palin et Robaille manquent à l'appel. Pourtant les bretons vont essayer de s'imposer, de retrouver le chemin de la victoire. Les bretons récupèrent rapidement ce ballon, première attaque pleine de vivacité avec Logan Dembe sur le côté, le centre. Le ballon traîne dans la surface et est repris à bout portant avec ce but pour Yannick Gomis. Et finalement attribué ensuite à Alexis Blain contre son camp, mais ça fait bien 1 à 0 pour Guingamp. Blain est le dernier à toucher la balle et Guingamp mène contre Amiens après 6 minutes seulement. Blain s'est en plus blessé sur l'action, il est remplacé par Gaussou Traoré. Mauvais début de match pour Amiens et ce contact permet d'obtenir un pénalty. Benjamin le Paysan accorde ce pénalty aux Amiensnois 10 minutes après le but de Blain contre son camp. Un pénalty transformé par Arnaud Loussamba. Premier but pour Arnaud Loussamba avec Amiens. L'ancien niçois est efficace, ça fait un partout dans cette rencontre. Guingamp doit donc repartir à l'attaque avec une nouvelle percée intéressante et se tire directement sur Régis Gurtner. Mais ce n'est pas assez dangereux pour battre le gardien amiennois. Pourtant Guingamp ne désarme pas et continue à offrir pas mal d'offensives avec Yannick Gomis pour le centre. Et la reprise de la tête à bout portant de Franci Pierrot. 37ème minute, les Bretons reprennent l'avantage et mènent 2 buts à 1. Le premier but de la saison pour Franci Pierrot qui revient d'une longue et grave blessure. Formidable de le voir marqué. Un but très important, c'est le but qui permet à Guingamp de mener 2 buts à 1 à la mi-temps. Amiens a tout de même réussi 3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers matchs. Et en tant bien ne pas retrouver le goût de la défaite. Et pourtant ce n'est pas simple en seconde période. Les Guingampets tiennent le score. Et Amiens y croit toujours avec Yannick Gomis sur le côté. Le centre et le ballon arrive dans le petit filet. Belle présence au premier poteau d'Enzo Basilio. Nouvelle attaque amiennoise avec ce nouveau centre venu de la droite. Ça traîne un petit peu dans la surface. La frappe finalement bien placée de Michael Alphonse. 85ème minute, égalisation pour Amiens. Le deuxième but de la saison pour Michael Alphonse. Et un coup dur pour Guingamp qui tenait enfin une victoire après 10 matchs d'un succès. Mais Amiens est revenu in extremis dans la partie à quelques minutes de la fin avec cette frappe superbe. Deux buts partout entre Guingamp et Amiens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !